Ok, bonsoir. Alors, je vais vous présenter CellSecure. CellSecure, c'est un système qui permet... Je vais parler un lien avec ces fichiers. Alors, je vais aller plus simple, pour vous montrer quelque chose de trop technique. Imaginez, je vais te revoir un fichier ouvert, un fichier cell, ou une image, une photo, une vidéo. Vous l'exploitez, vous l'ouvrez, vous la partagez, tout ça. Et bien moi, avec CellSecure, depuis mon smartphone, j'ai une télécommande magique, avec le bout, sur lequel je peux changer les droits en temps réel sur les fichiers que je vous ai envoyés. C'est-à-dire que je peux vous autoriser à faire du copier-coller, du enregistré-sous, du envoyé-verre, de la capture d'écran, de l'impression, on a tous les actions possibles et imaginables qui ont sur le fichier. Si vous me transférez avec quelqu'un qui n'est pas autorisé, je serai notifié. Si vous essayez de le copier sur une clé, et que vous n'êtes pas autorisé, je serai notifié. Alors, j'appuie. Le bouton à droite, le gros bouton. Alors, CellSecure, notre vision, alors désolé, tout le slide est en anglais, en américain, parce que je le fiche beaucoup aux Etats-Unis. Alors, notre vision, c'est de protéger les données. C'est de permettre à tout le monde de retrouver, de garder contrôle sur la propriété de ses fichiers, de son savoir-faire. Notre mission, c'est apprendre ainsi la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a que 2% d'entreprises en France qui sont expertes dans le domaine. C'est très faible. Et vu les dernières actualités, je pense que tout le monde commence à se poser un peu de questions. C'est facile aussi du business, parce qu'aujourd'hui, on a des outils qui existent, mais on a toujours la crainte parce qu'on a eu du caractère, qu'on perd confiance. Voilà. C'est de donner aussi le ventreur aux utilisateurs. Notre but, c'est d'adapter les données à la sécurité. Aujourd'hui, les données ne sont pas faites pour être sécurisées. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est d'accompagner les nouvelles technologies. Alors, qui nous sommes ? Nous sommes en tout cas de personnes. Il y a 2 personnes actives et 2 personnes actives, 2 actionnaires. En fait, voilà. Nous avons été fondés en 2015. Nous avons des négociations déjà avec des concourses telles que Oracle, NG, Edis, Natixis. Nous avons investi un peu de 75 000 euros dans la société. Donc, depuis 2015, il y a eu la création de la technologie. Lors d'aujourd'hui, on a une version 1 qui est active, qui est fonctionnelle. Alors, je donne un peu plus de détails sur la timeline. Donc, en fait, il y a eu la création de la technologie et en 2016, on a eu beaucoup de blocages avec la NSA et avec Apple parce qu'on touchait de trop près le moyen de sécurité des smartphones. Et ils nous ont gentiment tapé sur les droits en nous disant, soit vous déballez un peu plus, soit vraiment, on refait. Et aujourd'hui, donc, on cherche à conquérir le monde. Donc, voilà, vous me voyez un peu plus grand. Donc, voilà, je me suis passionné sur la sécurité. Pourquoi je vais ça en avant ? Non, je vais finir. Et dans mon slide, je suis désolé. Alors, la technologie, c'est le point à quel problème ? Vous avez entendu, donc, évidemment, les actualités. Il y a le cartage. Alors, vous allez me dire, oui, évidemment, qu'est-ce que je crains et tout ça. Aujourd'hui, les conséquences sont souvent graves. On entend le ransomware. Il y a beaucoup d'entreprises qui se font hacker des données. Les données sont cliquées. Et on ne peut pas, en fait, ils sont obligés de payer pour décuter tous les données. Donc là, c'est un peu l'égétude des problèmes. Aujourd'hui, l'informatisme est rapide. C'est facile de coquiller un document. C'est facile de brancher une plus USB. Et chaque employeur ne peut pas rester non plus derrière chaque employé. Donc, on est obligé de trouver des solutions. Alors, la solution, c'est quoi ? C'est un plugin, tout simplement. Facile d'installer. C'est un plugin. Les données sont critées. Vous appliquez vos règles et vous amortifiez. Il existe beaucoup de petites attaques. Donc, il y a eu beaucoup d'excellents plus d'attaques. Différentes banques, différentes formes. Je suis en train d'accéder à la fin de la fin de la fin de la fin. Le marché s'adresse au niveau international. Donc, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises aux États-Unis, en Europe et en Asie. Le business model, c'est un système mensuel. C'est des licences mensuelles. On fait un technique de développement spécifique. Et on nous a aussi des versions branchées. C'est-à-dire que... Applaudissements 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 Alors, lors de la coupure, on a imprimé ça parce qu'on nous pousse dans la question et la solution n'est pas magique. Elle vient de permettre de fonctionner. Lors d'une coupure, lorsqu'il y a une utilisation hors ligne, on permet au moins les droits de modification à l'intérieur du fichier. C'est-à-dire, vous pourrez faire un peu décoller dans le fichier. Vous pourrez arranger sa modification. Ça, ça va faire. Après, au propriétaire du fichier de dire « Oui, je donne tous les drogues. » Et dans ce cas-là, le lien est complet et c'est fini. Il permet de comprendre qu'il y a son fichier. D'accord. Donc, quand il n'y a plus internet, après... Il n'y a plus internet, on rentre dans un mode où on peut modifier le contenu du fichier. On ne peut pas faire votre fichier. Et celui qui a lâché le fichier, il peut retrouver quand même son fichier après, il n'est pas modifié. Il le retrouvera quand même même si un photo a été modifié par une coupure. Oui, oui, oui. On ne peut pas le croire en tout. Non. Et ensuite, au niveau du visitation d'aide, tu as parlé de grand groupe, mais du P2B, est-ce que tu connais ça un peu plus possible ? Non. Parce qu'aujourd'hui, attaquer le marché du P2C, inévitablement, même si on n'est pas une société d'antivirus, les antivirus font autre chose que l'antivirus. Ils font du firewall, ils font de l'antispam, ils font beaucoup de choses. Et ils préviennent beaucoup sur la sécurité. Maintenant, beaucoup d'autres complements jouent aussi, dans notre offre, ou les clouds en ligne, etc. Donc, ça a un moment qui est aussi là. Après, peut-être, à la suite, mais aujourd'hui, on a un modèle adapté pour le but. Justement, au niveau de la présentation, il y a un moment où tu parles de toi. je pense que... Je crois que je l'ai dit. Maintenant, je vais le faire. Justement, je vais le dire que tu verrais peut-être vraiment un peu plus développer ce côté expert parce que c'est un peu la base de ta technologie. C'est ton savoir-faire qui fait que et même montrer que tu as des... tout le coup d'un corps et que tu vas... Ça, c'est près de la partie énergée de l'iceberg. Non, je rigole parce que dans la salle, il y a sept smartphones qui pourraient... si c'est qu'il y a de pire vie. Non, mais il y a une roue à chaque fois, ça ne peut pas. Je vais dire, je présente. Oui, évidemment, après, il y a des choses où je reste assez prudent parce qu'inévitablement, nos technologies touchent la super sécurité, on est obligé d'aller à un niveau de la force et d'aller aussi sur le dark web parce que si on veut mettre à l'écran, notre propre corps, il faut qu'on utilise aussi la chine et le pied de biche pour voir ce qu'il y a à l'écran au premier courrier. Donc ça, c'est déjà essentiel. Alors pourquoi je reste prudent ? Parce que il y a des choses que je ne peux pas forcément divulguer. Pourquoi ? Parce que déjà, dans le législatif, autant aux Etats-Unis, c'est assez simple, c'est assez facile. Il n'y a pas la clinique, il n'y a pas les droits. C'est une autre façon de faire, donc c'est plus facile. Là, aujourd'hui, j'étais obligée, je ne dirais pas, de censurer, mais d'enlever des trucs qui ont fait. Merci. Alors, au niveau du fond, est-ce que tu pourrais exactement m'expliquer un petit peu le process, c'est-à-dire que ça fonctionne sur les fichiers que j'envoie par mail ou ça contient sur les fichiers que je stocke et que je mets en commun, est-ce que ça contient par exemple avec Google Drive, est-ce que ça marche que sur les fichiers ou est-ce que ça marche sur les PC, parce que moi, par exemple, je ne me vois pas faire ma manip ou faire en sorte que ça marche à chaque fichier, ou même les notifications, recevoir les notifications par fichier, concrètement, est-ce que en ligne, tu peux essayer de m'expliquer ? Alors, comment ça fonctionne ? Déjà, c'est un plugin qui est sur toute plateforme du Mac, PC, smartphone, Android et iPhone. En fait, ça crie le fichier avec une signature bien spécifique et le plugin va être capable de tracer les fichiers et d'interagir. Les fichiers, que ce soit sur Cloud, sur le USB, sur le bureau du PC, sur le Mac, sur le drive personnel, sur tout ce qu'on veut, en fait, tous les outils de support, le fichier va être félicitant pour le support, que ce soit Dropbox, que ce soit Google Drive, ou autre. Ensuite, maintenant, sur la forme. Alors, la présentation, elle est très belle, elle est complète et on voit bien le film rouge. Alors, avec beaucoup de bienveillants, je vais essayer de choisir les mots. Alors, soit un peu prudent sur la sémantique. Par exemple, de dire « Oui, je suis désolée, c'est en anglais. » Je trouve que ça fait un petit peu... on est là, on est 90, peut-être que soit on ne s'excuse pas et on laisse passer le truc ou soit on fait la 13 en français pour 90 personnes. Quand tu parles de tes actionnaires, tu dis qu'ils sont passifs, je pense que si ils étaient là, il n'y en a peut-être pas trop. Tu vois, mais sur un... C'est bon. En fait, quand tu as présenté tes actionnaires, tu as dit « Bah voilà, dans la boîte, on est deux actifs puis il y a deux passifs. » Et du coup, peut-être un peu de prudence si tu dois aller chercher des fonds ou des choses comme ça pour... Voilà. J'espère que je ne vais pas mentir de la meilleure. Oui, merci. Moi, j'ai pas eu le problème avec le fait qu'il soit passif. C'est plus l'actif passif qui laisse la sémantique imprimine, plus dormant. C'est bon. Merci. Il y a d'autres questions ou remarques ? Oui, une remarque sur le nombre d'informations qu'il pouvait y avoir sur chaque diapo. J'ai l'impression que plus ça allait, plus on avait d'informations et à un moment, on est en train de lire parce qu'il y a tellement d'informations et on n'écoute plus. Si on veut écouter, on n'arrive pas à lire. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où il faudrait peut-être alléger un petit peu les informations qu'il peut y avoir sur la présentation sachant que ce que vous présentez vous est suffisamment clair pour qu'on n'ait pas besoin de plus de choses. Et vous ? Une question à l'heure ? Oui. Techniquement, vous dites que le fichier est tenu par un fil. Informatiquement, je comprends que les fichiers soient chiffrés, mais à un moment donné, pour qu'ils soient lisibles et qu'ils soient déchiffrés, il faut le plugin. Le plugin, c'est lui qui va faire entre guillemets la liste. Et à un moment donné, quand vous ouvrez cette partie qui est déchiffrée, vous ouvrez avec un logiciel, qu'il soit, à priori. Et donc, j'imagine que moi, si par exemple, j'ouvre un fichier texte avec un logiciel comme l'IMAX, vous devez connaître, comment vous allez m'empêcher de faire un copier-coller dans l'IMAX ? Techniquement, je ne vois pas comment c'est possible. Techniquement, en fait, à l'IMAX, le plugin, c'est à l'IMAX. Non, c'est que là, c'est au-delà. la communauté l'IMAX, je la connais bien, je la pratique régulièrement. C'est parfait pour vous. Et même sous Windows, par exemple, à un moment donné, on a accès à ce texte. Avec un logiciel qui est immense. Exactement. Mais le plugin va dialoguer, alors, je vais parler de quoi il va dialoguer avec les DL du programme en question qui est ouvert, qui a pointé sur ce fichier-là et à partir de là, interagir sur les actions autorisées. Est-ce que tout est centralisé chez vous ? Non. D'accord. Tout, chacun, parce que... Mais du coup, quand il y a une action sur le fichier pour envoyer la notification, ça passe entre les ordinateurs des personnes, ça ne sert pas de l'ordre du serveur. C'est vraiment bien sûr. Nous, les seules informations que l'on stock, c'est les informations du sens. Oui ? Vous avez la possibilité de supprimer les photos sur un téléphone social de l'écoute. Oui, de la bruit, pas de la cité, mais qu'on ne peut pas interagir sur l'état de données des prédateurs de l'écoute. Mais on peut la bruit. C'est-à-dire qu'un jour, elle serait d'une certaine forme le lendemain, elle serait d'une certaine forme. Exactement. D'accord. Il y aurait un certain. Enfin, elle serait d'une certaine assez inexprimable. Petite question de Novice. Est-ce que ça vous lissera avec tous les Bluetooth ? De téléphone à téléphone quand on se prend servi ? Alors ça, c'est en cours. Le Bluetooth, par contre, étant un réseau de courte distance, c'est une brûlée de favement. Merci beaucoup. Et le dernier ? Vous êtes... Il y a un gros bouton rouge. Il est très chère. À gauche, c'est pour la gauche. Il y a deux micros. Merci. Merci. On monte sur la scène à la pointe. Mais chacun son côté. Monsieur et dame, bonjour. On se voit. Merci.